Troisième tentative et troisième casse, une image finalement assez symptomatique du déséchouage particulier du turning point car hier et ce matin même, des discussions assez houleuses se sont tenues entre l'entrepreneur chargé de l'opération et le capitaine de ce yacht de plaisance. Cet homme d'origine russe ne voyait pas cette opération d'assistance d'un bon oeil. Ils ont déjà signé le contrat pour amener le bateau à l'eau. C'est un contrat qui est assez cher et je pense que ce n'est pas vraiment nécessaire parce que le bateau va descendre tout seul. Ça fait un bout de temps qu'il est là. Le voisinage a accepté le fait qu'il soit là maintenant, qu'il est réparé, il va retourner à l'eau. Voilà donc plusieurs jours que Genia réparait une voie d'eau sur le bateau et selon lui, il devait repartir au plus tard en fin de semaine. Quant au gérant de la société Tiaïmoana, celui-ci évoque un contrat à respecter. Lui qui a déjà du retard sur l'échéancier sur lequel lui et son client, la DEPAM, sont tombés d'accord. Du coup, hier, on a essayé de s'arranger, de discuter avec lui, de se mettre à la miab et de lui expliquer nos problématiques, pourquoi on ne peut pas l'embaucher sur ce chantier-là. Il n'a rien voulu comprendre. Il nous a mis une journée en retard. Donc moi, j'ai appelé mon client qui est la direction des affaires maritimes, qui, eux, se sont chargés de l'affaire avec les autorités compétentes pour calmer ce monsieur. La quatrième tentative est finalement la bonne. Le voilier sera remorqué jusqu'au port de Papé-Été. Pour pouvoir le récupérer, le capitaine de ce monocoque devra s'acquitter d'une certaine somme au moins égale au coût de cette opération de déséchouage. Sous-titrage ST' 501